Vous aussi vous avez une boîte avec plein de trucs dégueulasses pour chiens Vous avez ça vous aussi à la maison ? Faites sinon parce que c'est un vrai bonheur pour les loulous de fouiller là dedans et de choisir ce qu'ils veulent Donc moi j'ai appliqué ça à la maison, ils ont en permanence cornes, sabots et malheureusement parce que c'est ce que Ghost préfère Les gros os en peau de buffle, alors ça c'est vraiment pas idéal, c'est connu pour pas être idéal Mais voilà c'est vraiment très très largement ce que préfère Ghost donc je lui fais plaisir Mais Aria aime tout, Aria elle aime tout et là elle a trop hâte de pouvoir choisir, c'est trop bien Oh j'aime trop à quoi ? Aououou ? Ghost ? Aououou ? Ghost ? Ghost ? Aououou ? Non elle fait pas Aouou Aououou ? C'est un peu de suce hein ? On est mercredi, il fait froid et il pleut, on est en hiver hein, voilà, mais là il pleut bien, bien 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 Il y a Senda et Nozika qui ont décidé d'élever des souris Elles sont parties, Yannick est partie chez Chika, Yannick a été se cachée là mais je crois qu'elle est partie Elle était mignonne hein, toute mignonne ! Je pense que c'est un sco là-dedans, il y en a encore une ou deux Je vais bah virer tout ça et refaire mettre du foin, du foin propre En fait il restait du foin dans un angle derrière, on leur met un gros bac parce que sinon, qui est là Parce que sinon Nozika elle fout le foin partout Donc au moins là ça reste propre, Asenda peut manger son foin proprement Mais du coup ça avait pas été bougé depuis un moment derrière, donc il y avait du foin et des petites souris Et plus ce las qui restait de la nuit, donc je vais tout enlever Parce que je pense que Princesse Asenda, si une souris est passée, elle ne mangerait pas Non parce qu'elle élève des souris mais elle ne touche plus après hein Et je vais faire remettre du propre Walou ! Et on entend l'eau qui coule C'est génial ! Je vous avais montré un peu mon hôtel Coucou ! Dans un autre wikivlog Ouais il fait, on est en pleine journée mais il fait très sombre Du coup on me voit avec la lumière Et j'ai refait aussi un petit peu tout ce meuble là, tout ce coin là Je vous montre vite fait Ici c'est tous mes livres de créatures J'en ai perdu beaucoup, ils sont très vieux, la plupart sont très très vieux Je les ai depuis... Il y en a je dois voir depuis 20 ans J'en ai perdu dans les déménagements et dans les prêts Ça c'est mes dix codes des synonymes et des... pardon des symboles et des superstitions C'est un truc qui me passionnait, j'ai eu une phase à 18 ans Même un peu avant 16, 17, 18 sur ces trucs là Je m'en servais dans les romans que j'écrivais Bon j'ai eu une phase Et c'est pour dire qu'ils sont vieux aussi Eux ils sont vraiment très très vieux Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai des livres plus récents C'est un peu le merdier Là encore il en manque quelques-uns Qui sont en prêt Et d'autres qui sont dans ma Kindle Puisque j'en achète aussi en numérique Parce que ça peut revenir beaucoup moins cher Donc j'en ai dans la Kindle J'en ai en prêt Ici il y a des trucs où il n'y a rien Ah là c'est tout ça Palo Santo et compagnie J'ai pas encore rempli toutes les boîtes Ici on a du bois Ici on a des épices Et différentes feuilles C'est un peu flou désolé Celui-là je crois qu'il n'y a rien Celui-là il n'y a rien Et celui-là ça doit être quelques pierres Ouais Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Ça c'est mon vieux vieux livre des ombres Que j'ai commencé Je sais même pas si j'avais 18 ans Ma Bible des huiles essentielles Avec mes huiles essentielles Ça c'est un beau carnet en cuir Que m'a offert Li pour Noël Il est tellement beau je ne sais pas comment faire Du coup il reste là Ça c'est des livres plus techniques mais sur les chevaux Ensuite en dessous on a quelques romans Et ça c'est ma cire Ça c'est un petit truc de protection que j'avais fait Et c'est à peu près tout Encore des petits livres là Et ici vous avez mes oracles qui ne sont pas au complet Il y en a deux en bas Et j'en ai un nouveau qui va arriver Ouais il faut que j'arrête de regarder les oracles sur Vinted Il faut vraiment que j'arrête Le dernier que j'ai récupéré sur Vinted C'est pas celui-là Ça c'est l'avant-dernier que je récupère sur Vinted Je la récupère vraiment faut fouiller Mais vous en trouvez à moins de 15 euros Et en plus en général vous arrivez à grappiller 2-3 euros Si vous demandez poliment Franchement ça vaut le coup On trouve des pépites Non c'est cette pépite là le dernier C'est cette pépite là le dernier J'ai dû l'avoir pour 8 ou 9 euros Il est pas extraordinaire au niveau des images Mais il est extrêmement rigolo Parce que chaque carte c'est une chat avec un... Une chat... Un chat avec un nom et tout le tralala Il est trop mimes Je l'avais jamais vu Et vraiment celui-ci Pépite je suis très contente de l'avoir trouvé Et qu'il rejoigne la collection Et celui-ci vous l'avez vu passer sur Instagram Mais je vous en ai pas encore parlé je pense C'est un tarot Encore un cadeau de Noël de lit Un tarot Buffy hein Voilà une grande 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 fan de Buffy Qui restera à jamais ma série de coeur Et on a trouvé un tarot Buffy Il est terrible Vraiment terrible Voilà J'avais refait ça un peu au propre Et du coup je voulais vous montrer Ah si il y a ça aussi Ma vieille mâle Donc ma vieille mâle A qui il manque une fermeture Mais je l'avais eu dans un magasin de décoration De maison Et j'avais eu un super prix Parce qu'il manquait une fermeture Et c'est pareil Cette mâle doit faire 20 ans que je l'ai Et quand même au vrai Il vaut celui qui fonctionne Je ne vois pas très bien ce que je fais Et donc ici c'est principalement Des herbes Herbes et bougies J'avais refait le plein de bougies Il y a pas mal de couleurs à action Ouais vive action Et bon là c'est très sombre On ne voit pas grand chose C'est pensé du vert, du marron, du bleu J'avais refait un peu le plein Flan, mon vieil atamé Pareil Il a un âge extrêmement avancé Voilà Pour là dedans Et c'est à peu près tout On est vendredi très tôt J'ai presque rien enregistré de la semaine Comme d'habitude En même temps on était noyés sous la pluie Qu'est-ce que je peux vous montrer de beau Il y a quand même la formation animo totem Qui sort officiellement ce samedi Donc demain Donc vous vous aurez ça lundi C'est déjà sorti Je voulais vous montrer que Sur le Tipeee Donc moi il n'y a pas de verrou Mais si vous êtes sur le Tipeee Non Aria tu n'auras pas mon gâteau Si vous êtes sur le Tipeee Vous n'avez pas de verrou non plus Vous avez un cadeau Qui est donc un code de réduction Pour la formation C'est le plus gros code de réduction A l'heure actuelle Pour la formation des animos totems Le plus gros est sur le Tipeee Donc il faut être sur le Tipeee Pour l'avoir Et un grand merci Aux 18 tipeurs et tipeuses Vraiment le Tipeee Aide énormément Et bah voilà La formation est sortie Vous avez un autre coupon Qui se promène Sur mes réseaux sociaux Pour la sortie De la formation Vous l'avez jusqu'à mardi compris Donc lundi et lundi Vous l'avez jusqu'à demain Regardez sous les shorts Regardez sur Instagram Je l'ai mis partout Si vous l'avez loupé Dites moi le C'est un bon truc à savoir ça Parce que dans les formations De gestion De vente De machin De tout ce qu'on peut faire avec Lee Ils disent qu'en général Il faut publier Il faut publier C'était comment ? Il faut publier une dizaine de fois Pour que les personnes Une personne le voit Pour que chaque personne le voit Et il faut que les personnes le voient Au moins quatre fois Pour ensuite Possiblement Passer à l'action Avec ce qu'on propose Donc là Vu que je vais l'avoir placardée Partout J'aimerais bien savoir Ceux qui ne l'ont pas vu Dites moi Ceux qui n'ont pas vu Le bon de réduction Qui n'ont pas vu Que la formation était sortie Parce que c'est super intéressant Moi qui ai peur de vous inonder Justement Ça va peut-être me montrer Que je ne l'ai toujours pas fait assez On va bien voir Bref Encore quelques petites choses A voir aujourd'hui Mais on est prêts On est prêtes C'est parti J'espère que la formation Va vous plaire Lee a testé les méditations Qui sont à l'intérieur Donc elle médite Très très peu Attendez Je me retourne Donc ouais C'est la gueule à 8h du matin Donc Lee médite très peu Elle commence seulement Etc Et du coup Elle a été un super test Parce qu'elle m'a dit Qu'elle décroche facilement C'est souvent le cas Quand on commence la méditation Voir même plus tard des fois De décrocher facilement Et elle m'a dit Là même avec du bruit autour Je n'ai pas décroché J'adore tes méditations Donc ça c'est génial Puisque oui Vous avez 5 méditations 5 méditations dans la formation Et le but C'est que vous y arriviez C'est un petit cours Une formation c'est pour apprendre Donc c'est vraiment des étapes Et un petit cours Je ne ressemble à rien du tout Et justement Même si vous n'avez jamais Médité de votre vie C'est le but du jeu De vous apprendre à méditer Pour arriver à un lieu bien précis Pour rencontrer votre animal totem Il y a d'autres Il y a d'autres petites vidéos D'informations Il y a des petits textes D'informations Et il y a Donc le bestiaire était de 105 Mais j'en ai rajouté hier soir Il n'y en a jamais assez Je crois qu'on est à 112 Donc si vous ne trouvez pas votre animal totem là-dedans Pour savoir un peu les grandes lignes Ce ne sont pas des fiches de 50 pages par animal par contre Mais il y a vraiment les 7 à 8 points importants de cet animal là Pour vérifier qu'il vous correspond bien Que c'est bien ça Et sur quoi appuyer quand vous lui demandez des choses Et il y en a 112 Si vous ne trouvez pas votre animal totem dedans Bah vous me le dites et je le rajoute hein Voilà J'espère que ça va vous plaire J'espère vraiment que ça va vous plaire Ces chaussures Ces chaussures d'écurée Que j'avais acheté chez Kramer Elles m'ont trop bien servi cet hiver Elles ont fait les pluies, la boue, la neige Elles font les flaques d'eau en promenade Elles font la boue à la ferme Et elles me tiennent toujours au chaud Je n'ai toujours pas les pieds mouillés Franchement elles valaient le coup J'en suis très contente C'était un bon achat J'espère qu'elles me feront l'hiver prochain Sinon je les reprendrai J'en suis très contente Je ne sais plus leur nom C'était chez Kramer Voilà Si vous avez besoin de grosses chaussures d'écurée d'hiver Je vous conseille Vous avez failli avoir Double cassage de gueule Je vous les conseille Et moi je vais essayer de marcher correctement Sans me vautrer Aïe 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 Il n'est pas super joli ce graffiti On n'est encore jamais passé par ici Alors du coup Aria stresse un peu Parce que dès que c'est un endroit qu'elle ne connait pas Elle stresse un peu Et Il est super beau cette hippocampe de feu Je le trouve trop beau C'est super beau Ouais on y va On y va tout va bien On continue ? Ah oui je stresse un petit peu parce que je ne connais pas Comme je suis encore un gros bébé Allez on continue Bon je sors du bain Il faut que je vous parle Je suis à la fois blanche et rouge Parce que je prends des vins bouillants Rouges et blanches à la fois Bref J'ai un bouton c'est merveilleux magnifique fantastique Regardez autre chose en même temps Je n'ai pas écouté que ma voix Donc je sors du bain Dans lequel j'ai beaucoup beaucoup réfléchi Et essayé de trouver des livres intéressants Sur la radiesthésie Donc l'utilisation du pendule Et j'étais donc sur ma kindle Avec mon abonnement kindle Et à chercher à trier les livres À les survoler En me disant C'est lourd, c'est laborieux C'est inintéressant C'est peut-être pas inintéressant Le premier que vous lisez Mais en tout cas Ils sont tous pareils Il n'y a rien de nouveau Et c'est lourd Et il y a des règles Et des règles Et des règles Et ça doit être comme ça Et je ne suis pas du tout Mais pas du tout d'accord avec ça Donc je ne vais pas faire un livre Sur la radiesthésie Sur le tipeee Vous avez quelques articles Sur le pendule Mais La magie Dans le sens sortilège Faire des sorts Voilà Là oui Il y a des règles Il faut faire attention à ce qu'on fait Il faut faire attention à ce qu'on dit Quand on tombe dans la magie Vraiment pure Quelle que soit sa couleur Mais par contre A mon sens Tout ce qui va être Cartes Énergies Pendules Oui il y a des grandes lignes Maintenant Faites comme vous le sentez Les cartes Personnellement Je ne coupe pas les cartes Quand je fais des tirages Vous allez lire un livre Sur comment utiliser un tarot Ou un oracle On va vous dire Vous devez mettre une bougie Vous devez mettre des pierres Vous devez couper Je ne fais rien de tout ça Et je peux vous assurer Que mes retours sont très bons Je peux vous assurer J'ai testé pour moi J'ai testé pour des amis proches Ne pas couper les cartes N'empêche pas que ça fonctionne Le pendule Vous allez avoir des tas de règles Le pendule Il doit faire comme si Il doit tourner Pour telle réponse Moi mon pendule Il ne fait pas ça Pour me dire Oui ou non Il ne fait pas ça Mais Alors ça je vous l'ai appris sur le Tipeee Quand vous achetez votre pendule Quand vous prenez votre pendule Vous lui demandez Comment il fonctionne Et vous décidez avec lui De comment il fonctionne Il n'y a pas de règle Vous décidez ensemble Avec chaque pendule J'ai trois pendules en tout J'en ai deux Qui disent oui ou non De la même façon J'en ai un qui est inversé J'ai bu avec chaque pendule Finalement J'utilise toujours le même Mais Au final J'utilise maintenant Des plaques de radiesthésie Donc avec des colonnes Etc De façon à Vraiment pousser un peu plus le truc Je m'en sers de plus en plus En communication animale Pendant vos tirages Pour vous Pour vos animaux Maintenant je sors mon pendule A chaque communication A chaque tirage que je fais De moi même Dès que j'ai un doute Dès qu'il y a une question Que vous m'avez posée Et que j'ai pas proprement la réponse Même maintenant Juste pour choisir une pierre Si votre animal me demande De la lithothérapie Maintenant je Généralement des fois Je vois Mais quand j'ai un doute Je demande au pendule Et 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 c'est impressionnant Et ça marche extrêmement bien Et si on commence A se mettre des règles Pour tout Et des règles compliquées Et ça doit être comme ça Mais non Respirez Et Il y a assez de règles dans la vie Et c'est laborieux Et j'ai voulu lire un livre Sur les énergies Et c'était laborieux Et il y avait des fautes Et il y a des phrases mal tournées Oui je sais Je suis très élitiste Surtout que moi aussi Je fais des fautes Mais Ça faisait un peu Maître énergétique Ça faisait un peu Parce que je me vends Comme maître énergétique Je vends très très cher Mes consultations Et je mets deux fois Le verbe de suite Dans la même phrase Enfin Il faut équilibrer les choses Je sais pas Je raconte n'importe quoi Mais J'ai trouvé ça lourd Et Je me rends compte Que Moi-même Pendant un an Ma première formation Que j'ai pris Que j'ai acheté La première communication La formation de communication Animale Que j'ai acheté Et les trois livres Que j'ai lu en plus La même année M'ont totalement bloqué Moi personnellement Vous savez que J'ai vraiment galéré A ouvrir tout ça A y arriver Parce que Justement J'ai lu Que des trucs C'était une formation En ligne Que en lecture Il n'y a aucune vidéo J'ai lu Que des trucs Et des règles Et des règles Et des règles Et c'est comme ça Alors il y a des règles d'éthique A respecter bien évidemment Mais Dans la façon de faire C'était comme ça On doit faire comme ça Et c'est comme ça Et puis c'est tout Tu dois t'entraîner à faire comme ça Et si tu le fais assez souvent Ça va marcher Ça n'a jamais marché pour moi Et en fait Quand j'ai fait la formation Sur les animaux totem Je l'ai trouvé En fait avant de la sortir J'en ai parlé avec lui Qui m'a rassurée Et je la trouvais Trop courte et trop simple En fait Quand vous faites des formations Quand vous achetez des formations Si vous achetez des formations vidéo Comme celle que j'ai faite Où il y a quelques textes Mais beaucoup de vidéos Donc ma formation Sur les animaux totem Par exemple En éducation canine Ou vraiment Toutes les formations Avec beaucoup de vidéos Vous allez avoir 10 heures de vidéos Pour tant d'euros Vraiment C'est le nombre d'heures De vidéos Qu'on vous vend Et qu'on met en avant Et plus il y a d'heures de vidéos Mieux c'est Plus vous allez payer Avec sa vête extraordinaire J'ai fait une formation La dernière formation Que j'ai achetée Et que j'ai faite C'est sur les massages EFT Enfin le tapping L'EFT Pareil C'était une formation en vidéo Alors Je la recommande Sur mon site Il y a toutes les formations Que je fais Je mets le nom de la personne Chez qui je l'ai faite Il n'y a pas de soucis Vous pouvez l'apprendre Faites-vous plaisir Je ne vais pas mentir J'ai passé les 5 premières vidéos Et là Je ne l'ai pas terminée C'est-à-dire qu'au milieu De la formation J'avais enfin Les vidéos Pour faire le tapping Pour faire l'EFT Je les avais enfin Avant il y avait 5 vidéos Donc c'est sur l'EFT Pour les animaux Les 5 premières vidéos On parlait de l'humain Et de l'humain Mais version On va chez le docteur Et tout le reste Je ne sais pas à quoi ça va servir Mais Oui il y a des règles Oui il y a des choses Oui il n'y a pas de problème Mais Et la personne parle lentement Et ça prend des heures Et les explications sont longues Et il faut faire des phrases À l'ambique Et il faut que ce soit compliqué Comme si La spiritualité ça devait être compliqué Pour avoir de la valeur Mais crotte Alors oui Moi ma formation animaux totem Chaque vidéo elle va droit au but Mes formations ne font pas Mes méditations ne font pas une demi-heure Parce que moi je déteste ça Je déteste les méditations de 40 minutes Et je déteste les vidéos de 40 minutes Où il y a 10 minutes Où je vais apprendre un truc dedans Alors je ne vous ai pas fait ça Et moi j'ai des vidéos courtes Qui vont droit au but J'ai des méditations de 15 De 10 à 15 minutes Ça suffit totalement Pour ce que je veux vous amener à faire Je vous le promets Je l'ai fait tester Je vous promets Et pourquoi on se complique la vie ? En fait on est dans un monde Où on ne doit plus se compliquer la vie C'est plus à la mode C'est comme ça Maintenant c'est les shorts C'est TikTok Ça va vite On est ensevelis d'informations On est ensevelis de vidéos De textes On peut tout lire On peut tout faire On peut tout regarder partout On peut passer notre temps Devant un ordinateur Devant une télé Si on a envie On ne manquera jamais De quoi se mettre sous les yeux Je dégouline C'est en train de me tremper Et on ne peut pas demander aux gens De rester 10 heures Devant une formation Où il va y avoir 2 heures intéressantes Ça n'a aucun intérêt Ça fait gonfler les prix A mon sens C'est du faux prix du coup Et à mon sens Ça n'a aucun intérêt Pourquoi rendre les choses compliquées Et faire croire aux gens Que ça doit être compliqué En quoi la spiritualité Ça doit être compliqué Et je me rends compte Qu'avec tous ces livres Qui sont lourds Avec toutes ces formations Ou pendant des heures C'est lourd Tu te tapes Des personnes Qui parlent lentement Avec des graphiques compliqués Tu n'as pas besoin de ça Et tu ne t'en serviras même pas Au final Et moi je ne veux pas ça Et j'ai de plus en plus Là j'ai vraiment Ça m'a fait plaisir De mettre en place cette formation J'ai adoré ça J'espère qu'elle va vous servir Et j'ai plein d'autres formations Que je veux mettre en place Je vais faire une petite formation Sur le deuil Sur le travail du deuil Parce que Basé sur les animaux Je pense que ça fonctionnera Pour tout deuil Parce que je me rends bien compte Avec vos tirages Le nombre d'animaux décédés Que je fais Que le deuil est quelque chose de compliqué Quand on a des animaux On les perd Ils vivent moins longtemps que nous Moi ma chihuahua Que vous avez connu ou non Vous l'avez connue Ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne J'ai mis plus d'un an A faire mon deuil Et je me rends compte que Conseiller Avec douceur Les gens Pour les aider à faire leur deuil C'est une super chose Je vais vous faire cette formation là Elle sera toute petite Je crois qu'il va y avoir 3-4 vidéos La vidéo courte max Elle sera gratuite Celle-ci Elle sera offerte Je voudrais faire une formation Sur la confiance en soi Celle-là est beaucoup plus compliquée Parce que je veux qu'elle soit Vraiment vraiment profonde Celle-là ne sera pas offerte Et il y aura une partie en visio Et surtout Il y a ma formation Sur la communication animale Et maintenant je veux vraiment la faire J'ai longtemps hésité En me sentant pas légitime Mais je me rends compte que Je vais la faire Je dois la faire Je me sens presque Il faut la faire Parce qu'il y en a marre De toutes ces formations lourdes Et compliquées Et on va parler de tout ce qu'il faut On va parler de l'éthique On va parler de l'ancrage On va parler du nettoyage On va parler de se protéger Il n'y a pas de soucis On fera tout ça très propre Mais pas compliqué Accessible à tous Peut-être pas financièrement Parce que celle-ci Va me prendre Vraiment Beaucoup 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 de temps à mettre en place Beaucoup d'enregistrements Et il y aura beaucoup de visio Il va y avoir Comme je la visualise Il va y avoir Des choses importantes en vidéo en vidéo Des exercices à faire Un visio Pour faire le point On continue des trucs importants Compliqués On peut plus pousser Des exercices On fait le point visio Etc Jusqu'à un très très gros visio final Voir plusieurs Si vous en avez besoin Donc cette formation là Elle aura un coût Mais je veux vraiment la faire Parce que J'en ai marre de Ce côté Il faut que ce soit lourd et compliqué Pour avoir de la valeur Et je ne suis pas d'accord avec ça Et de toute façon On est dans un monde Où Il y a le boom des IA Il y a le boom de Tiktok On ne peut plus se permettre De faire des trucs lourds Et compliqués Et imbuvables Et indigestes On ne peut plus se le permettre Les gens Ils n'ont plus le temps Ils sont ensevelis de choses à faire De choses à regarder Il faut les intéresser Et il faut que ça aille vite Il faut que ça aille Moi aussi j'aime apprendre En allant vite J'aime apprendre Mais il faut que ça aille vite J'aime pas les trucs longs Et infects Et imbuvables Et j'espère que vous N'allez pas trouver Que je pète plus haut que mon cul En disant ça J'espère que vous n'allez pas Me trouver pain bêche Et que je me la pète Parce que je me la pète pas du tout Il y a encore des moments Où je me trouve non légitime Il y a encore des moments Où je trouve que je n'en fais pas assez Que je ne suis pas assez forte Que je ne suis pas assez bonne Il y a des personnes Que je suis en communication animale Que je trouve extraordinaires Et exceptionnelles Et j'espère vraiment Attendre leur niveau un jour Donc vraiment Je ne me la pète pas Et d'ailleurs je pense Que ce sont des personnes De ce que je vois passer Qui sont comme moi Qui ont la même façon De penser que moi Et je pense juste Qu'il faut se tourner Un peu vers cette nouvelle génération Pour les nouvelles générations Pour les intéresser A tout ça Et éviter vraiment Ce côté lourd Et plan plan Vieille école En fait je suis désolée Parce qu'à chaque fois C'est des personnes assez âgées Qui font ces livres là Qui font ces formations là Il faut sortir du vieille école Il faut m'intéresser à la jeunesse Et voilà Moi je veux que ce soit du peps Je veux que ce soit Voilà Plus ouvert Plus accessible à tout le monde Facile à comprendre Parce que je lis des trucs Là j'ai commencé pareil Un ebook sur l'énergie Je l'ai arrêté J'ai essayé Vraiment j'ai essayé Mais les termes étaient lourds C'était lourd C'était compliqué C'était pas accessible Et je me dis La personne qui se dit Ah quand même On voit beaucoup de spiritualité En ce moment Ça m'intéresse Je m'intéresse à l'énergie Et tout Qui commence à lire ça Bon les pères On perd les trois quarts des personnes Et encore je crois Que je suis gentille Donc voilà C'était mon coup de gueule Parce que c'est vraiment un coup de gueule C'était mon coup de gueule Il faut alléger Toute cette spiritualité compliquée Parce que c'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est accessible à tout le monde C'est à la portée De tout le monde Et ça c'est vraiment quelque chose Que je veux placarder Et faire comprendre Et on va travailler là-dessus Voilà C'était un coup de gueule Je sais pas si vous allez l'écouter Il a peut-être pas beaucoup de sens Il était pas préparé Je sors du bain J'ai les bouts des cheveux trempés Voilà Ça fait des gouttes Mais fallait que je vous le dise Voilà Et sur ce Je redescends Je vais détruire Oh C'est trop mignon C'est trop mignon C'est trop mignon Nono Attends parce que j'ouvre à une main Bah oui Prends-prends-prends-prends-prends-prends-prends-prends-prends-prends C'est quand le printemps ? C'est quand le printemps ? Le printemps Le printemps Le printemps Le printemps Le printemps Ça va ma poupouille ? Ça va ? Ça va ma grinte ? C'est pas moi qui t'ai sorti ce matin Comment tu vas ? Ça va bien ? Oh oui ! On va rentrer ? On va rentrer ? Loulou est avec vous ? Je vais le récupérer Et vous vous rentrez en libre ? Allez fille ! Je récupère ma main du coup Musique 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 Ah la super zone pour se rouler Donc ça c'est Ottawa Qui recherche toujours une demi-pension Si vous êtes dans les alentours Ou paye, visée Ou vous savez vous déplacer Il cherche toujours une demi-pension Ah ça c'est bien ça ! Ah ça ça fait du bien ! Ah la la ! Ce cheval fait des bruits d'air en permanence C'est assez impressionnant ! Un nounou ! Et il y a un nounou derrière là-bas Qui est pas contente Parce que j'ai mis Lolo avec son copain Et pas avec elle ! Voilà ! On mixe un peu ! Du coup elle en a gros ! Allez va manger du foin avec ta mère ! C'est pas juste ! Moi je saoule les copains ! Ah ouais bah on change un peu ! On varie ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ça va tomber ! On va sauver ! ... La reconnaissance ! Sous-titrage ST' 501